... On a dérapé avec deux faits. Premier fait, la République dominicaine ou bien le gouvernement a été recevoir il y a deux semaines un autre fonctionnaire du département d'état qui était recevoir au palais national. Il était rencontré au président et il était offré à la République dominicaine ce que la République dominicaine s'est acceptée en don de 21 millions de dollars et pour la gestion des groupes minoritaires pour que la République dominicaine améliorée, j'ai senti la fait de situations groupes minoritaires parmi lesquelles les dominicaux haïtiens que l'on considérait comme des démounes qui frappaient par là les 168-13 que l'on considérait comme des apatrides et de notre côté groupes GLTBO. Ça a été fonds du écho et particulièrement dans le secteur nationaliste qui dit que c'est totalement inacceptable son façon pour que les États-Unis cherchent et dévient les flux migratoires haïtiens qui pourraient aller vers le territoire américain et pour que les dominicaines se voyent. Ça c'est son premier élément. Le deuxième élément, il y a eu un appel d'un haut fonctionnaire des Nations Unies, c'est le commissaire pour les droits humains des Nations Unies, qui lui-même m'a dit au pays grand récepteur de la migration haïtienne, pour ne pas déporter haïtiens. Il est en situation actuelle que Haïti retrouve. C'est son appel général que le fait, non, au premier temps, et appel ça à l'Imméme Corbo-Grilli, et que tous les États-Unis, qui c'est la destination la plus importante pour les haïtiens. Et la seule réaction, je dirais, contre ou bien face, appelle ça à un venu de la République dominicaine, noté Ouelli, président, qui a été en réaction virulente, et qui dit que la patrie, non seulement elle va continuer, mais elle va intensifier. Donc à partir de ce moment, c'est à coup dit son l'ode qui sortit au plus haut niveau, pour que les différentes instances qui viennent pour eux, avec le contrôle migratoire, qui viennent pour eux, tout même avec l'ode publique, parce que c'est la première fois, et nous entendons que toutes les instances qui viennent pour eux, et toutes les instances armées, que c'est la police, que les forces armées, ils ont impliqué dans l'exécution des créats, pour que la République dominicaine t'a rapatrié tout Haïssé, qui vous trouverez une situation irrégulière. Bon, nous connaît que c'est la réalité pour la majorité de nos compatriotes, en majorité qui partent arrivée inscrits dans le plan national de régularisation qui était faite entre 2014 et 2015, pas obligé que le plan Sahal, et bon, on dit que le plan Sahal était couvri entre 52 et 55% de population, bon, ce sont des majorités minimes que le plan Sahal est couvri entre 2015 et 2022, on a calculé annuellement le nombre d'Haïssé que la République dominicaine est déporté, et bien, on a dit que le plan Sahal est déjà déporté, et on ne sait pas qu'il n'est pas arrivé en registré lors du plan national de régularisation, et maintenant, au lieu d'accepter ou bien de flexibiliser la situation face à l'aggravation de la crise politique haïtienne, la République dominicaine, est décidée d'intensifier la relation. Donc, c'était pour nous contextualiser et mettre tout le monde à l'aise à l'aise aussi et pour essayer de comprendre pour qui ça. Ok. Maintenant, vous avez dit que plusieurs structures et appareils de l'État qui ont mis en application de décret pour arrêter l'aise à l'aise. Vous avez décret et que les autorités qui ont été exécutés dans la République dominicaine vous prenez pour arrêter l'aise qui est en situation irrégulière pour ne pas être dans l'aise d'Haïti? Non. Pas un décret, mais un ordre présidentiel. Ok. Un déclaration publique et on est supposé que les déclarations publiques ça, ils viennent formaliser à travers de la bureaucratie. Ok. C'est-à-dire que la présidence est envoyée correspondance à toutes les instances qui concernaient eux. Cependant, parallèlement, il y a un décret qui soutient. Un décret qui soutient. C'est un décret qui s'est passé dans le week-end, dans la sortie. Les concernés des invasions de terrain sont pas la courante que l'aise à la République dominicaine. Moune qui envahit terrain qui part bouillot. Et particulièrement des terrains du Conseil d'État du Sucre, le CEA. CEA, c'est l'équitable gérer toutes les usines sucrières de la République dominicaine depuis l'époque de Trujillo. Bon, alors, il n'est pas créé dans l'époque de Trujillo. Mais c'est même instant ça qui viendrait le Conseil d'État du Sucre quelques années après sous la guerre. Et, c'est un paquet de terrains qui appartenent à un consortium étatique de l'État et qui ne sont pas poursuivés avec eux. Donc, il y a des dominicains parmi dominicains et des haïtiens. En plus, c'est dominicains qui envahit et qui envahit et puis, ils commencent à vendre et à des compatriotes haïtiens. Donc, décréant l'immendé et pour que les instances concernées et les forces armées, la police et les mairies de zones où il y a eu pour eux faire tout ça au commun et pour eux déloger le monde qui occupe les terrains qui ne sont pas pour eux. Et ça, son bagaille qui peut l'affecter des dominicains mais qui peut l'affecter tous des haïtiens. Alors, décréant très clairement parler d'étrangers et ils sont très peu les étrangers d'autres nationalités qui t'ont envahi terrain. Donc, nous ne connaissons que et son décret qui affectait beaucoup plus des haïtiens, des haïtiens qui soient ces anciens coupeurs de cannes, ces démons qui n'ont payé 40 ans, 50 ans et que sous terrain ça y a eu kouté ou et y a eu pas viv pour kouté ou y a viv avec d'autres familles dominicaines qui envahi terrain. Donc, nous pensez que c'est quand même un petit peu délika pour y a déloger seulement et trancher ou pas déloger dominicaines qui fait exactement même bagaille et que Aïsien y a acheté y a acheté ce espace kouté ou à dominicaines qui te envahi terrain. Ok. Maintenant, tout à l'heure après la visite responsable du département d'État et après déclaration au Commissaire Nationaux Unis pour qu'on vol que t'est fait sur question de déportation et groupes nationalistes en République Dominicaine sont vraiment fâchés. Est-ce que le Président Louis Sabine Adel est capable de obtenir des résultats par rapport avec la prise de fonction est-ce que le fait qu'il est incapable de détourner l'attention et l'abcédé à caprice nationaliste en République Dominicaine leur décider d'intensifier déportation haïtienne qui a fait une situation irrégulière en République Dominicaine ? Les réactions dans l'opinion publique d'un côté et un groupe nationaliste qui a applaudi mais d'un autre côté il y a des groupes traditionnellement solidaires avec Haïti avec les Haïtiens et Dominicaines il y a des documents qui signent par plus de 30 organisations et plus de 30 personnalités individuellement et d'ailleurs parmi les signataires de ce document il y a le père c'est papa et actuel ministre de l'économie de la République Dominicaine dans son figure très connue emblématique même de la gauche dominicaine qui est le narcissisme qui est le programme de télévision qui est depuis longtemps et toujours a dénoncé toute qualité manipulation politique qui compte en fait sur la question haïtiienne en République Dominicaine donc en effet Gaimoun et en République Dominicaine qui pensait que ça répond en stratégie politique vu que l'on parlait d'Haïti n'a pas les questions éminemment politiques en République Dominicaine et actuellement la question en Libye nous retournait sur le tapis parce que nous nous sommes de conjoncture préélectorale il y a l'élection en fait dans deux ans mais le Conseil débat qui commence à définir la politique dans un bagage électorale il y a dans la situation électorale et surtout que les principaux candidats et tout pour nous plus ou moins qu'on est le président est en fonction qui souhaitait lui-même et pas souhaitait tout pour nous croit que la Paris V est passée et primaire il y a les primaires et de toute façon c'est la figure la plus la plus je veux dire qui gagne beaucoup plus de chance pour le candidat pour le PR donc l'ancien président Lionel Fernandez pour le PLD pour le parti FUPO et puis pour le PLD l'ancien Abel Martinez qui est magistré à Santiago et dont les positions sur Haïti et sur la migration haïtienne toujours très défavorables donc tous les trois candidats actuellement sur la scène politique ils ont maintenus en position qui n'est pas trop positive pour nous c'est-à-dire que c'est aucun des trois aucun des trois et nous pourquoi j'entendais que valoriser la contribution des haïtiens donc il y a plus souhait que la migration haïtienne soit charge que les pour eux il y a plus souhait que république dominicaine et c'est le discours que n'entend chaque jour et qui soit dans le secteur officiel soit dans les classes politiques que la république dominicaine a supporté charge que la communauté internationale qui est république pour contre face à crise haïti donc c'est peut-être ça pour que la communauté internationale prend responsabilité face à haïti donc dans ce contexte là nous comprenons justement que à chaque fois secteur national il y a frappé le gouvernement lui-même il y a l'obligation pour démontrer que il a contrôlé l'immigration et là sans prendre en compte je dirais la situation est très grave sur le plan sécuritaire et en termes de violence politique que nous guérions et qui plus ou moins expliquait ces flux migratoires vers la république dominicaine c'est important qu'il faut dire et on va souligner ça rapidement en république dominicaine actuellement nous n'ont pas le chiffre souligné mais nous n'ont un nombre assez important de monde qui attend c'est-à-dire qu'il y a la république dominicaine qui transite la république dominicaine il y a des processus migratoires que l'autre fait soit pour le Brésil soit pour le Chili même pour l'Amérique du Nord Etats-Unis et Canada et pour l'Europe donc c'est dans mon kaltan que papy fin pare pour yo pati qui n'ont l'autre pays où yo préférez mette ces personnes-là et and d'a dit sous une ambiance plus sécuritaire pour que panne et qui veu en attendant que papy au Paris donc ce serait important ce serait juste important que au République Dominicaine et le gouvernement Dominicaine dans le cadre de tout droit qu'il gagne pour rapatrier le monde qui est en situation régulière mais considérer les groupes actuels qui forment la communauté haïtienne et c'est ça que nous nous avons proposé quelques interventions médiatiques qu'on fait en République Dominicaine OK maintenant c'est trop bon pour nous parler de ça vous dites que tous les candidats ne pas montré favorables avec immigration haïtienne vers la République Dominicaine et place importante nationaliste qui continue à faire pression et à chaque fois que il faut que les dirigeants cèdent avec et capricion de quel que soit l'issue de ces élections dans deux ans qui viennent là ne seront pas au bout de leur peine si vous comprenez bien et vous n'êtes pas raison oui nous dire ça la République Dominicaine n'est pas un pays ouvert à l'immigration haïtienne et la République Dominicaine le Brésil après le tremblement de terre nous changeait que le Brésil était off donc il y a des milliers d'haïtiens et il y a des besoins justement main d'oeuvre pour la construction et des infrastructures sportives tant pour le mondial comme pour les fiches olympiques et en République Dominicaine malgré que l'usage intensif de la main d'oeuvre haïtienne est tel pour que Dominicani ou la République Dominicaine continue dans cette lancée je dirais de croissance économique soutenue que l'Iguel a pendant les 15 dernières années et cette main devait être indispensable mais question éminemment politique et jusqu'à présent aucun des principaux acteurs de la scène politique dominicaine n'est pas bien mon discours est similaire aux acteurs politiques aux Etats-Unis et moi c'est un même qui parle des immigrants mais c'est pas là et pas que l'autre acteur politique il est obligé il est obligé il est prudent sur la question immigrants 3 il est justement et il est d'amigra qui a voté et il est un d'amigra qui a voté donc il est plus ou moins cherché et pas démontré que il est défavorable à l'immigration donc pour l'instant il n'a pas tiré attention le monde qui veut venir en république dominicaine et le monde qui est en république dominicaine que situation est extrêmement difficile extrêmement difficile sur la politique donc il faut qu'on atteint des petits tracasseries en termes de contrôle migratoire et particulièrement ça dépend de autorité ok maintenant il y a une vague d'arrestage suivi de déportation qui cible bon et tout le monde est en situation irrégulière mais l'intervention localisée est plus qu'il bon la difficulté pratique que il y a défini l'haïtien à partir d'un profil donc depuis qu'on a acquis le profil que il y a de l'haïtien comme nous sommes dominicains de fait nous avons des cas de dominicaux haïtien que mettait dans ça les camions c'est ce de camions au moins de transport que direction générale immigration pour le côté qu'on va déposer au centre vacational de Rheina donc c'est là que tout le monde avant qu'on fait dispatch vers différents points de la frontière donc leur camion sa 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 6 7 du matin donc yal campé dans des lieux kote ke yal kone yal kajwan haïtien et c'est la zone las americas c'est son autoroute qui mène vers l'aéroport et qui allait vers l'est de l'aéroport de l'aéroport et qui allait jusqu' l'aéroport mais entre la sortie de la ville et la sortie de la capitale et jusqu'à la kalita qui est le côté de l'aéroport yal donc la zone ça et le super marché qui est au camion immigration qui viennent gêner pêcher que mou n'yokas aussi mou n'yokas vive une situation de panique généralisée à partir d'un dernier déclaration officielle qui fait ce question et qui mandait pour que tout instantieux participe dans ce contrôle migratoire ce qui est très risqué parce là où il n'yokas est leader où il n'yokas instan cap ma instruction donc que c'est des policiers qui agissent de façon individuelle ou à d'où a d'où il yon des policiers motorisés yon sou motocyclette yon fwane et yon moun qui reprend un profil haïtien yon crampé ou fouye et nan crampé fouye yon yon des plaintes que nous recevoir cote que yon yon perd du yon perd du cobyo téléphones cellulaires yon donc yon part des contrôles vraiment l'état yon a perdu contrôle situation ça vu que par l'entendance qui a dirigé tout le bon c'est les différentes instances qui impliquaient c'est mou bon bien et ce qui a un profil racial qui a fait la république dominicaine définitivement définitivement alors il y a il y a il y a il y a cette question de justement de couleur qui est liée à l'haïtien et c'est peut-être ça il n'y a pas les de réapatriments il n'y a pas les de contrôles migratoires donc immédiatement et sont haïtiennois qui viennent notre tête ouais alors que les haïtiens nous ne sommes pas la seule communauté d'étrangers et qui veut trouver nos situations irrégulières sur le plan migratoire et il y a plus de 140 000 vénézuéliens en république dominicaine et que la république dominicaine est beaucoup plus favorable les vénézuéliens et qui n'ont qu'à admettre que les motifs est évident pour quitter pays mais cependant le vénézuéla ne vivent une situation aussi grave qu'Haïti et situation haïti grave c'est à partir du fait que les gangs ont défié l'autorité de l'état ils ont défié l'autorité de l'état et le fait premier ministre au pays prononce l'on officiel et puis c'est le empêché mou chale et c'est le même qu'elle fait ce mon officiel là donc c'est extrêmement grave et m'y impression elle a passé comme l'état la poste elle n'est pas faite et même chef gang ça m's continue à faire ça personne n'est pas arrivé et mettait le sous contrôle donc et ou nos situations cote gang y'a veu les jeunes si mesdames y'a pout les moun et les trois femmes bou les bout tabac et donc nous connaît toute bagaille qu'a passé déjà dans pays et c'est ça c'est peut-être ça moun y'a lé en république dominicaine donc son situation beaucoup plus grave que vénézuela que malheureusement et bien et république dominicaine c'est même pas de solidarité pour moun ça il faut bien comprendre que malheureusement pour nous et malgré que gouvernement lui n'est pas capable de sécurité et que moun y'a quitté pays à cause de l'insécurité de la violence et la contrepartie dominicaine pour considérer les signes qui nous par les personnes disent rien par rapport à l'aggravation de la situation c'est la autorité c'est l'on même ça traduit qui ça bon ça traduit plus de la irresponsabilité grave l'incapacité évidente en termes de négociation diplomatique qu'il a faite et avec le pays le plus proche d'ailleurs c'est un pays sur lequel on t'a supposé compter beaucoup plus donc qui type de relation que l'administration arrive à développer